Bonjour, je vais vous présenter comment déterminer par le calcul les coordonnées des points d'intersection d'une droite avec l'axe des abscisses puis avec l'axe des ordonnées. Il faut savoir que cette droite D a pour équation cartésienne x sur 3 plus y sur 5 moins 1 est égal à 0. Le premier point de la droite ici, on va le nommer A. Donc on va calculer, on va reprendre l'équation cartésienne puis on va remplacer y est égal à 0 car y ici, là, on se met sur la droite, il est égal à 0. Et donc on va calculer comme ça en remplaçant y par 0. Donc ce qui nous fait x sur 3 plus 0 sur 5 moins 1 est égal à 0. Donc x tiers, x sur 3, 0 sur 5 c'est égal à 0. Donc après, moins 1 est égal à 0. On change le moins 1 de membre. Donc ce qui nous fait x tiers est égal à 1. Il faut aussi savoir que lorsqu'on place un nombre dans un autre membre, il faut inverser son signe, donc ce qui nous fait 1. Ensuite, on va faire un produit en croix. Donc ce qui devient x est égal à 1 fois 3. 1 fois 3 est égal à 3, donc x est égal à 3. Donc on peut conclure que le point A a pour abscisse 3 et pour ordonnée 0. Donc le point ici a pour coordonnée, le point d'intersection avec la droite des abscisses a pour coordonnée 0, 3. Donc ici c'est le point A. Ensuite, on va faire la même chose, mais avec la droite ici des ordonnées. Donc le point, on va l'appeler le point B. On va remplacer, pareil, au lieu que ce soit y, ce sera x par 0, pour la même raison. Donc ensuite, 0 sur 3 plus y sur 5 moins 1 est égal à 0. 0 sur 3 faisant 0, 0 donc rien. x, y sur 5 moins 1 est égal à 0. Pareil, on change le moins 1 de membre, ce qui fait y sur 5 est égal à 1. On fait également un produit en croix, ce qui fait y est égal à 1 fois 5. y est égal donc à 5. Donc pour le point B, l'abscisse est ici, 0, et l'ordonnée c'est 5. Donc le point ici de coordonnée 0, 5, c'est le point d'intersection de la droite T avec l'axe des ordonnées, c'est le point B. et l'abscisse est le point B.